Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne. On se retrouve pour une nouvelle vidéo, ça sera une vidéo décoration. Dernièrement, je vous ai posté une vidéo IKEA All et vous avez été nombreuses à avoir aimé et avoir pioché des petites idées d'articles que je vous ai présentés. On va continuer puisque je viens de... Voilà, il est lourd. Je viens de recevoir une nouvelle commande. Vous allez voir que j'ai commandé essentiellement des articles décoration, rangement. Et comme la dernière fois, je vais vous montrer les utilisations, en tout cas comment j'utilise ça à la maison. J'ai aussi commandé un meuble que vous voyez, enfin c'est pas vraiment un meuble en fait, c'est le bureau. Mais je vous ferai une vidéo à part parce qu'en fait ce n'est pas un bureau, c'est un plan de travail. Je vous ferai une vidéo vraiment à part concernant le bureau. On va commencer sans plus tarder. Alors déjà ce que je trouve sympa c'est que quand on passe commande, donc c'est IKEA Singapour, IKEA SG, hop hop hop. Mais on trouve les mêmes articles partout. Ce qui est sympa c'est que quand on reçoit les articles, il n'y a pas de suremballage en fait. Vous voyez, tout est mis directement comme ça dans le carton. Donc ça c'est super sympa. Alors on va commencer sans plus tarder avec cet article ici. C'est l'article Maleras. Vous voyez, c'est une planche en fait qui se présente comme ceci. Je voulais créer dans le salon un mur avec des cadres et cette planche pour justement y poser quelques photos, un pot de fleurs, etc. Mais finalement, je vais vous montrer, finalement je trouve qu'il n'y a pas assez de place. Donc je vais l'utiliser, je ne sais pas encore où dans la maison, peut-être dans la chambre des filles ou dans le bureau. Le bureau je ne pense pas parce que vous verrez que dans le bureau c'est un bois assez foncé. Mais en tout cas, je trouve cet article vraiment super intéressant parce que vous pouvez vraiment l'utiliser comme rangement dans la salle de bain, dans la chambre des enfants. Ça peut être dans votre chambre et vous pouvez quand même y disposer pas mal de choses puisqu'elle est assez large. Vous voyez, vous pouvez par exemple placer votre planche comme ça et alors mettre vos livres, des plantes, vraiment ce que vous voulez. Alors voilà, pour vous donner un aperçu, ça c'est une ancienne bougie que j'ai recyclée en pot à coton tige. Vous voyez que c'est quand même assez large pour mettre des photos, un pot de plante, une jolie plante ou autre. Et elle peut supporter quand même du poids, donc vous pouvez vraiment mettre des cadres. Je vais vous montrer des petites images que j'ai trouvées sur internet et sur le site Ikea. Donc je trouve franchement que c'est super top. Vous verrez que sur le site vous avez différents choix. Vous avez la même planche en noir, vous l'avez en blanc. Là c'est l'une des plus chères puisque vous voyez c'est en bois et la couleur elle est franchement super top. Je trouve qu'elle est vraiment bien. Voilà, donc pour cet article. On va continuer. J'ai quelqu'un ici pour m'assister. Marianne, tu peux dire bonjour ? Bonjour. On va continuer avec ce tapis qui m'a coûté, et franchement je le dis mince, j'aurais dû en prendre deux. Ça a coûté genre 3 euros, 3 dollars. Ça doit faire 2 euros quelque chose. Et regardez comment il est beau. Franchement il est super beau. Alors je cherchais en fait chez Ikea des tapis de salle de bain. Et franchement j'aimais pas du tout les modèles. Et je suis tombée sur ce tapis qui est en promotion. Alors je vais vous donner le nom. C'est le tapis. Franchement il y a des... En même temps c'est suédois. Kles. Kles. Je vous mettrai en barre d'informations. K-L-E-J-S. Et franchement il est... Regardez. Il est vraiment beau. J'aime beaucoup. En fait c'est vraiment les couleurs qu'il y a... La plupart des couleurs qu'il y a à la maison. Donc je le trouve vraiment beau. Alors. On va passer à des petits pots. Alors à la base ce sont des pots pour les plantes. Vous voyez. Super beau. Encore une fois dans l'esprit un peu ratin. Vous voyez naturel et tout. J'aime beaucoup. Je pense que vous devez connaître ces pots. Alors. Ce sont des pots pour les plantes. Comme je vous ai expliqué dans l'autre vidéo. C'est bien d'avoir des articles multi-usages. Donc je les ai choisis pour ranger des jeux. Alors vous allez voir que... Je vous mettrai des petits passages. J'ai des cartes par exemple. Caron utilise tous les jours. Ce sont des petits animaux. Et en fait ça traîne à chaque fois partout. Et donc du coup je vais les mettre dans cette boîte. Voilà. Dans ce pot. Comme ça c'est plus facile. Il n'y a pas besoin d'ouvrir la boîte à chaque fois. Et je trouve que c'est juste top en rangement. Après vous pouvez vraiment utiliser ça dans la cuisine pour mettre vos ustensiles. Vous pouvez mettre vos pinceaux de maquillage. Vous pouvez vraiment l'utiliser. Vous pouvez mettre des stylos. Ce que vous voulez. Et vous pouvez aussi tout simplement l'utiliser comme un pot à plantes. Voilà. What's mine ? Alors on va continuer avec un article cuisine. C'est tout simplement un genre de bac en plastique que vous venez mettre au niveau de votre évier. Et ce qui est bien c'est que voilà. Vous pouvez tout simplement y laver vos légumes par exemple. Vous pouvez les laisser égoutter dedans. Vous pouvez laver votre vaisselle et laisser votre vaisselle. Mais moi je l'ai essentiellement acheté pour pouvoir laver mes légumes et les disposer à l'intérieur. Super pratique. Encore une fois un article vraiment pas cher. J'espère que ça va rentrer au niveau de mon évier. Mais normalement vous voyez il y a quand même assez, il y a de la marge. Donc je pense que ça devrait, ça devrait le faire. Ok, Mariam elle a choisi de me donner ses rangements. Alors je pensais que ça allait arriver à mettre, tu vas devoir l'avionter. Non, non, moi aussi. Ok, bah viens nous aider. Allez, on a du renfort. Ok, on va continuer. Donc Mariam elle m'a donné ses deux articles. Ce sont les bacs Knaglig. En gros ce sont des caisses en bois. Alors j'en avais reçu une une fois, j'avais reçu un colis de chez Paul. Et ils avaient utilisé ces caisses. J'ai trouvé en fait ces caisses super sympas. Alors du coup j'en ai pris deux en plus pour pouvoir les glisser juste en dessous. Comme vous allez le voir en dessous du meuble, du meuble jeu, travail des enfants. Franchement c'est super pratique. Vous pouvez vraiment utiliser ça dans la cuisine pour mettre vos pommes de terre, vos oignons. Mettre vos produits ménagers, c'est vraiment comme vous voulez. Mais en tout cas j'aime beaucoup ces caisses en bois. Bonjour. Alors ici j'ai les rangements scub. Je vous les avais montré la dernière fois puisque j'avais pris le même rangement en blanc ou en noir. Je ne me souviens plus. Du coup j'en ai pris un deuxième parce que franchement c'est super pratique. Comme je vous avais montré pour ranger, pour organiser vos tiroirs, pour organiser essentiellement les tiroirs. Et voilà franchement ça c'est un must have. Article suivant. Qu'est-ce qu'on a choisi ? C'est pour nous ? Ouais. Moi des noobles. Les ciseaux pour les grands. Les ciseaux pour les grands. Alors j'ai des ciseaux de cuisine mais les filles les utilisent à chaque fois puisque j'ai des ciseaux, vous voyez les ciseaux qu'on achète pour les enfants. Et c'est vrai que ça ne coûte pas très bien et que maintenant elles veulent des ciseaux pour les grands. Donc du coup en attendant d'acheter leur matériel scolaire pour la rentrée qui approche, j'ai pris ces ciseaux. Là je crois qu'elles sont super contentes. Je vais continuer toute seule. Alors ici j'ai un rangement qui s'appelle Variera. Alors c'est un rangement qui est super pratique pour ranger, je l'ai pris pour ranger mes bols. Mais vous pouvez ranger vos assiettes ou autres. Et alors vous voyez que vous pouvez régler la largeur. Et donc vous pouvez disposer vos plats, vous pouvez disposer ce que vous voulez. Pour ma part, je vais vous montrer dans la vidéo. Je pense que je vais disposer des assiettes ou alors des bols. Réalement super pratique, qui s'adapte à la taille de vos assiettes ou de vos bols. Wow. Marianne ? Non, tu poses les ciseaux ? Non, pose les ciseaux. A chaque fois que je la montre sur Instagram ou sur... Enfin je la montre parce que je prends une photo ou qu'elle est dans une vidéo, on me demande toujours d'où elle vient. C'est aussi de chez Ikea mais elle date je crois depuis 2 ou 3 ans. Vraiment... Ok. Ok, on va passer encore à la décoration. Donc, wouh ! Ah, tu as carrément fait une composition. Donc en fait j'ai pris des... Il y en a encore ? Des fleurs artificielles, des plantes artificielles. Et franchement, j'en ai quelques-unes à la maison. Et c'est ce qui me convient le mieux dans le sens où... Bon, là c'est vrai qu'on est à la maison, on ne bouge plus trop. Mais habituellement on voyage quand même très régulièrement. Et c'est vrai que des plantes, il faut les arroser tous les jours. Donc du coup, quand même pour avoir un peu de verdure à la maison, j'ai trouvé cette solution. Il n'y en a pas d'autres, Marianne ? Et franchement, elles sont sympas. Elles sont vraiment sympas. Donc celles-ci, ce sont des smaïkas. Et alors j'ai pris cette toute petite... Ah bah c'est aussi une smaïka. Voilà. Toute mignonne, vous voyez. Normalement il y a des bases, vous allez voir par la suite. Voilà. Alors, j'ai un ensemble ici de salle de bain. Je choisis ce tapis pour mettre dans la salle de bain. Et aussi ces rangements de salle de bain, vous voyez distributeur de savon. Qui est... Ok. Ah, super en fait, vous voyez. Donc vous avez ici à l'intérieur une bouteille pour mettre votre liquide. Hop. Et ensuite on ferme. Super pratique. Voilà. Donc très minimaliste, très esprit naturel. Voilà. Et alors ici, j'ai également... Il n'y avait pas le... Normalement il y a le pose savon que je n'ai pas trouvé. Normalement il y a un pose savon. Mais donc vous avez ici... Et ce qui est super pratique, c'est que vous voyez ici en bas, c'est du plastique. Il y a des petits trous. Vous savez, quand on met la brosse à dents en place, il y a toujours de l'eau qui coule. Et là pour le coup, c'est bien parce que ça permet de laisser l'eau couler. Et vous avez en plus une petite... Vous voyez, c'est en une petite hauteur comme ça. C'est un peu surélevé pour laisser l'eau passer. Donc voilà. Marion. Ouh, c'est un vase. Alors, j'ai beaucoup hésité. Il y a plein de vases chez Ikea. Étant donné que là, on ne peut plus voyager, que je ne sais pas quand est-ce qu'on va pouvoir de nouveau voyager. J'ai quand même pris ce vase que je trouve super beau. Franchement, ce n'est pas donné parce qu'il y avait deux tailles. Donc celui-ci, c'est le petit. Il m'a coûté je crois 22. Non, 19. 19 dollars, une vingtaine de dollars. Et le plus grand, il était quasiment à 30 dollars. Donc, j'ai pris ce vase. Et du coup, en fait, j'aurais dû prendre de plus grand parce que les plantes, elles sont trop grandes. Mais je pense qu'il y a moyen de... Je vais faire ça. Vous voyez. Hop. Il y a moyen de... Tout simplement d'arranger ça comme ça. Vous voyez, c'est joli. Franchement, dans une salle de bain. Bref. Voilà. Alors, j'ai un deuxième vase. Marianne. Merci. Il y en a une autre. Il y a encore un autre. Merci. Alors ici... Oui, attends, Marianne. Donc ici, j'ai des serviettes roses. Je vous explique. J'ai un ensemble... En fait, j'ai une serviette... J'ai un ensemble, un set de serviettes qui ressemblent vachement à ça. Et donc, du coup, je vais les compléter en ajoutant... Vous voyez, la serviette... La petite serviette et les mini serviettes pour le visage. Et franchement, ça coûte vraiment pas cher. Vous avez plein de couleurs. Marianne, il les a aussi en déri, je crois. Qu'est-ce que ça fait dedans ? Je ne sais pas. J'ai des serviettes. Et encore des serviettes. Et encore des serviettes. Et encore des serviettes. Et encore des serviettes. Plein de serviettes ! Je vous explique pour les serviettes. Donc, ces serviettes ici, ce sont des serviettes que j'ai choisies. C'est le modèle Kornan. Kornan, ce sont des serviettes pour la cuisine. Parce que, en fait, quand vous êtes dans la cuisine, vous avez toujours besoin de laver vos mains. Et alors, moi, j'ai mes filles. On a un bar, là, que vous voyez juste derrière. Souvent, elles grignotent ici, où elles mangent dans le bar. Et elles vont automatiquement laver les mains dans la cuisine. Donc, du coup, j'ai choisi ces quatre serviettes pour les mettre dans la cuisine. Je vous montre ici, ce ne sont pas des serviettes. Ce sont des... Comment t'appelles ça ? Voyez les bonnets de bain. Viens, regarde, ma chère. Viens, va. Ah, c'est quoi ? Parce qu'en fait, les filles... Vous vous souvenez ? Alors, viens. Alors, ce sont des bonnets de bain, vous voyez, quand vous avez fini de vous doucher. On met ça comme ça. Un bonnet de bain, il y en a un pour toi aussi. Hop. Est-ce que c'est quand on met pas à la piscine qu'on a fait ? Oui, voilà. Donc, par exemple, quand on... Hop, là. Vous voyez ? Quand vous avez fini de vous doucher, ou la piscine, ou autre, franchement... Voilà. Ce distributeur... Oh, punaise. Alors, on continue. J'ai ici ce distributeur à savon hyper simple. Franchement, je trouve ça pas très joli, en fait, quand vous avez une bouteille... Vous voyez, quand vous achetez votre liquide vaisselle et que c'est dans une bouteille, je trouve ça pas joli. Et vous voyez, cette bouteille, elle m'a coûté genre 2 dollars, ça fait pas 1 euro. Et c'est quand même beaucoup plus beau de mettre le liquide vaisselle dedans et de poser ça. Vous me direz ? Mais voilà. On va continuer avec une housse de coussin. Donc, en fait, dans le salon, on a des touches... Voilà, on a un peu d'orange. Enfin, c'est pas vraiment orange, c'est plutôt une couleur moutarde. On a un peu de... J'ai un peu de rouge bordeaux. Et alors, j'ai trouvé cette housse de coussin parfaite. Donc, c'est la... Elle s'appelle Francine. Elle s'appelle Francine et je vous la présente. En fait, voici. Elle est belle, hein ? Elle est magnifique. Vous voyez, c'est vraiment... Vous voyez, chez Ikea, j'ai énormément de housses de coussin de chez Ikea. Et vous avez vraiment différents budgets. Et vous voyez aussi que différentes qualités. Pour le coup, celle-ci, on est vraiment sur un tissu bien épais. J'aime trop les motifs canards. Je pense que c'est super joli. Super beau. Et donc, je vous le disais, en fait, j'ai des coussins exactement de cette couleur-là. Je ne sais pas si je vous ferai un salon tour, un living room tour. Mais j'ai vraiment essayé de... Voilà. Je trouve que... Elle est canon. Il est canon. Et je pense que ça va vraiment donner un petit coup de peps au niveau des coussins. Surtout que les coussins que j'ai, ce sont des coussins unis. Et le fait d'apporter un peu de motif, ça va faire super sympa. Ok, Mariam. Oh là 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 là, qu'est-ce que c'est que ça ? Qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que c'est ? A votre avis ? Je ne sais pas. Un pot ? Une fleur ? Une fleur ? Un vase ? Un vase. Quelle couleur ? Quelle couleur ? Ta-da-da-da-da ! Yes ! J'avais envie de faire un petit clin d'œil et de prendre du rose pour manger. Et je vais utiliser ça en fait là-bas. Ok, Mariam. Alors, ta-da-da-da-da ! Vous m'avez suivi sur Instagram. J'ai acheté il n'y a pas longtemps des bureaux pour les filles. Et je me suis rendu compte qu'au bout de 2-3 jours, je vous assure, il y avait des traces. Un coup carrément. Parce que voilà, elles aiment bien découper et tout. Et j'ai donc acheté ça. Vraiment pas cher. Je crois que ça m'a coûté 7 dollars. Ça fait 5 euros. Donc pour protéger. Mais pour le coup, ce qui est bien, c'est que vraiment, elles peuvent faire colorier. Et on peut nettoyer après en fait. Même la peinture, vous pouvez passer un petit coup. Et ça permet vraiment de protéger vos meubles. Il me reste à vous montrer. Il me reste à vous montrer ce joli petit porte-bougie. A Singapour, dernièrement, ils ont fait des réductions en fait chez Ikea. Et ça ici, c'est en réduction aussi par exemple. Un tout petit porte-bougie, super mignon. Vous voyez, j'ai plein de bougies en fait. Des petites bougies toutes simples. Et j'ai pas de porte-bougie forcément. Donc du coup, voilà. On continue. On va continuer avec ce petit vase trop mignon. Il existe aussi en, je crois, en bleu, vert. Pour le coup, c'est vraiment hyper fin. Vous pouvez pas mettre grand-chose. Et voilà. On va nous montrer, Mariana. Des piles, oui. Il me fallait des petites piles. Donc j'ai pris des petites piles. Voilà. On a un autre article ici. C'est pareil. C'est un rangement qui s'appelle Variera. Alors je vais vous le montrer tout à l'heure quand je vais l'ouvrir. Mariana, vous allez faire ça pour maman ? Vous voyez, c'est très facile. Y'a rien à faire. En fait, regardez. Ranette, tu viens de faire ça. Je vous montre. Y'a juste à prendre ça. Et vous vissez comme ça. Super rapide. Hop. Ok ? Vous faites ça pour moi ? Voilà. Vous voyez, le rangement, franchement, je trouve quand même que c'est beaucoup plus ordonné. C'est beaucoup plus simple. Vous voyez, quand vous voulez une poêle, vous avez juste à l'enlever comme ça. Et quand vous voulez la ranger, c'est beaucoup plus rapide aussi plutôt que de les empiler. Il me reste à vous montrer ici. Donc ça, ce sont des torchons et lits. J'en ai ici à la maison et franchement, je les utilise énormément pour essuyer à la vaisselle. Je les utilise aussi des fois pour, vous voyez, quand je fais par exemple des frites maison et que j'ai besoin d'essorer les pommes de terre avant de les mettre au four ou lorsque je fais du pain ou une pâte et que j'ai envie de couvrir. Donc du coup, j'en ai pris deux paquets. Deux paquets. En fait, la dernière fois dans la vidéo, je vous avais montré un tapis qui est vraiment très petit que je vais prendre et que je vais mettre en haut. Et du coup, je vais utiliser celui-ci à l'entrée qui est beaucoup plus grand. J'espère en tout cas que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo IKEA All puisque je vous ai aussi présenté pas mal d'articles. C'est vrai que ça a plu. Donc quand j'ai reçu ma commande, je me suis dit bon allez, on va filmer ça. Je ne sais pas si vous voyez la taille mais ce long plan de travail puisqu'on est en train de préparer le bureau. Si vous avez des articles coup de cœur chez IKEA, n'hésitez pas à laisser ça en barre d'informations. Il me reste à vous dire prenez bien soin de vous et à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501